Un policier tient un flashball, Bertrand Gué AFP une victime sur 37 d'une balle en caoutchouc tirée par une arme de type flashball et gomme connu meurt des suites de ces blessures, selon des chercheurs américains, qui appellent à limiter le recours à cette arme par les forces de l'ordre. L'étude publiée mardi dans la revue médicale britannique BMJ Open, analyse 26 articles qui rapportent 1984 cas de blessés, en majorité de jeunes adultes, et des hommes, entre 1990 et 2007 manifestations, émeutes, événements sportifs, mutineries, arrestations. Elle exclut par définition ceux qui ont été touchés sans gravité, et qui n'ont donc pas vu de médecins. Infirmités permanentes pour une victime sur 6 sur 7 ensembles, 53 personnes, 3%, sont des suites de leurs blessures, avec plaies ouvertes pour plus de la moitié d'entre elles 56% et contusions pour près d'un quart 23%. Parmi les blessés, les dégâts considérables, avec 71% qui l'est grièvement, le plus fréquemment touché, à l'épiderme ou aux extrémités, mains et pieds, et près d'un sur 6 15,5% subit une infirmité permanente, affectant le plus souvent la tête, et le coût notamment des éborgnements ou le thorax. Les cas rapportés viennent de pays très divers Israël et les territoires palestiniens, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Turquie, l'Inde, le Népal, et la Suisse, un à Marseille en 2010 et Bollost vendus par les fabricants comme des moyens dissuasifs, qui doivent causer des douleurs et des blessures légères à condition de respecter une certaine distance. Mais pour les chercheurs, elles n'apparaissent pas comme un moyen d'avoir un recours à la force adaptée dans les opérations de contrôle des foules. Ce type de balle, en particulier, devrait faire l'objet de restrictions. Il y a urgentement besoin d'établir des lignes directrices internationales, pour empêcher des blessures, des infirmités et des inutiles. Ajoute Antti. En France, les lanceurs de balles de défense ont été à l'origine d'une, à Marseille en 2010, et de multiples blessures graves. Sous-titrage Société Radio-Canada